Le 6-9, le grand réveil. Vive Radio, le nouveau son, c'est un grand jour et c'est une grande semaine qui démarre. Parce que nous, on a décidé pour le réveil de stars, aujourd'hui, d'aller chercher dans son lit le comédien le plus célèbre d'Afrique. Celui qui réunit tout le monde par son humour décalé et aussi par sa mauvaise voix. Légendaire. Oh là là, mais j'y arrive pas à le suivre, moi, vraiment. Tellement son cœur véclé. C'est Gourou Michel, comme annoncé, qui est au bout du fil avec nous. Gourou, ça va ? Oui, ça va, y'a quoi ? Tu as entendu tout ce que j'ai dit tout à l'heure ? J'ai dit y'a quoi ? J'ai dit y'a quoi ? Toi, attends, Gourou Michel, toi le matin, à 6h30, tu commences déjà à faire par là-bas ? Non, je sais pas. Tu me réveilles, tu me dis et puis tu commences à bavarder fort dans mes oreilles. Y'a quoi ? Écoute, comment tu trouves sa voix au réveil ? Sexy ou pas, Brice ? Ouais, ouais, c'est vrai, c'est un peu sexy quand même. Gourou, y'a un rire sexy dans sa voix ici. Je te jure. Gourou, c'est vrai qu'on fait une incursion comme ça dans ton lit avec Brice. Je n'oserais pas venir toute seule parce que je te crains. C'est moi qui ne le crée pas, Brice. C'est moi qui ne le crée pas. Le matin, même moi, je suis très dangereux. Ça commence. À quelle heure tu es dangereux ? À quelle heure généralement tu es vraiment dangereux ? À partir de 2h du matin, ils ne vont pas me trouver. J'ai tout fait, tout flamme. Jusqu'au petit matin. Jusqu'au petit matin. Si tu tombes dans mon piège, là-là, tu es foutu. Je me vois dans le vide. Une nuit classique pour Gourou quand il n'a pas de grand rendez-vous par rapport à ses contrats. Le lendemain, c'est une nuit qui se termine à quelle heure ? Tu te réveilles à quelle heure généralement quand tu n'as pas de gombo ? Quand je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de contraintes, je n'ai pas de pression et tout ça. Je me repose. Je me donne vraiment un temps de repose jusqu'à 10h. D'accord. Ah ouais, quand même. Quand c'est comme ça, tu dors plus tôt, plus tard ? Ça dépend. Moi, mon heure d'aller au lit, généralement, c'est 22h. Ah oui, il est sage, hein ? 22h ? Oui. Non, parce que quand on voit Gourou, on se dit qu'il a tellement de copains, il a tellement de choses, que c'est un couche-tard. Moi, j'ai toujours imaginé que... Ah oui, moi aussi. Non, non, non. Ceux qui me connaissent, ils savent à quelle heure, moi, je rentre. À quelle heure tu rentres ? Quand tu rentres ? Moi, je fais tout pour finir mon programme à partir de 19h. Oui. Au plus grand tard. Au plus grand tard, à 19h. Sinon, avant, je finis mon programme, je rentre à la maison. Je reste avec mes enfants. Ah ah. Et voilà, jusqu'à 21h, 22h, je suis au lit. Comme un petit garçon. Les enfants de Gourou, tous les programmes qui font sa partie, les 22h. Ils n'attendent pas le nom de la dormir. Je me rassure qu'eux-mêmes, ils sont déjà au lit avant de... C'est vraiment important. Et puis, leur mère aussi, leur mère aussi, je les suis de près. Donc, moi, il n'y a pas de souci à mon lit. Est-ce que tu as un rituel que tu fais avant de dormir ? J'ai fait ma petite prière pour me confier à Dieu. Parce qu'une fois, tu te plonges dans le sommeil, tu ne t'appartiens pas. Même quand on est éveillé, on ne s'appartient pas déjà. Maintenant, quand on est dans le sommeil, ça, c'est une demi-mort. Tu ne sais pas si tu vas te réveiller, quoi. C'est comme quand on monte dans l'avion. C'est Dieu, maintenant, qui guide tout ce qui suit. Donc, moi, je me remets dans sa main. Voilà, j'attends tout ce qu'il va faire. Je prie pour pouvoir me réveiller. Et le lendemain, dans de très bonnes conditions. Justement, est-ce que, logiquement, tu le remercies en premier acte, quand tu te réveilles, par rapport au fait qu'il t'a maintenu en vie ? Est-ce que c'est la première chose que tu fais, prier ? Ou bien que tu allumes la télé ou que tu regardes ton téléphone. Tu fais quoi ? Non, la première chose, quand je me réveille, je dis Dieu merci. Dieu merci d'avoir veillé sur moi. Je me retrouve encore éveillé le lendemain. Parce qu'il y a beaucoup qui rentrent comme ça et qui ne se réveillent pas le lendemain. D'accord. Il y en a qui partent dormir en très bonne santé, qui se réveillent avec des bobos, des parasites. C'est clair. Lion, les poussines à l'air. Est-ce que Gorou, justement... La première des choses, c'est de remercier Dieu. C'est ça. Est-ce qu'il parlait de lion qui te poursuit dans ton rêve ? Est-ce que Gorou, c'est un rêveur ? Quand il dort, est-ce que tu as le sommeil profond ? J'ai le sommeil profond. C'est vrai que je fais souvent des cauchemars. Aïe ! Je fais très souvent des cauchemars. Ce n'est pas les lions qui me poursuivent, mais c'est des hommes même qui me poursuivent avec des haches et tout ça. Non ! Je ne sais même pas ce que je leur ai fait. Mais bon, en même temps, c'est vrai que ça ouvre une autre voie, Gorou. Généralement, quand on est aussi exposé que toi, parce qu'il faut quand même reconnaître, tu es très célèbre, mais pas qu'en Côte d'Ivoire, on a forcément des gens du mauvais oeil qui te guettent. Donc toi, tu vois ça dans le rêve ? Non, non, mais je ne pense pas que ce soit ça. Je ne pense pas que ce soit ça. Le fruit de ton imagination. Quand tu es trop plein de fatigue, tu envoies des cauchemars. Quand tu es trop fatigué, souvent, ça t'envoie des cauchemars. Et puis bon, moi, je n'accuse personne. Il n'y a pas personne en vue à ma vie. Tu es tranquille, tu es sourd. Si quelque chose m'arrive d'ici demain, c'est la volonté de Dieu. Bon, Gounon veut savoir. Ton lit est grand comment ? C'est un lit de trois places. Toi, connu, même si vous êtes toi-même, on peut rouler sur le lit. Avec la permission de ta femme, bien sûr. Non, même sans sa permission. Avec ou sans sa permission. Il est trop mal honnête que vous. C'est moi qui commence. Connu, c'est moi qui commande. C'est moi l'homme. Il y a connu qui vient, elle n'a qu'à te recevoir. On peut continuer dans le même lit. Il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu dors, tu préfères dormir habillé, nu ? Ou qu'est-ce que tu portes généralement ? Moi, je dors nu. Je dors nu. Toujours prêt ? Toujours prêt, prêt, prêt. Si on dit qu'il y a un grand producteur qui sort comme ça, qui vient chez toi. Oui, mais ma culotte est juste à côté. On l'a demandé à Gaiju, il s'est dit, la première chose qu'il fait quand il se réveille, je crois, après la prière, il dit, je m'en vais pisser. Il dit, tout le monde pisse. Même le général de Bébé. C'est tout le monde qui pisse. C'est lui seul qui pisse. Est-ce qu'on a besoin qu'il soit joué même avant de pisser ? Moi, je vais au moins deux ou trois fois comme ça avant le jour. Mais est-ce qu'il y a une habitude que tu as le matin, tu vois ? Souvent, ça arrive, dès que tu sors du lit après la prière, est-ce qu'il y a un... Tu bois de l'eau. Tu as un petit réflexe. Du matin ? Oui, c'est de m'étirer d'abord. Tu fais comme Nastou. Je m'étirer, j'entends craquer mes eaux. J'encore moi. Oui, mes articulations, mes articulations, ça craque d'abord. Ça veut dire que tu as bien dormi. Voilà, j'ai dit, voilà, il fait jour. C'est vrai que je bois un petit verre d'eau. À jeun. À jeun. C'est-tu que ce n'est pas un verre d'alcool ? Non, moi, je ne suis pas alcool. Moi, je ne suis pas alcool. Tu préfères boire de l'eau, c'est bon pour la santé. Je ne suis pas alcool. C'est vrai que, quelquefois, avec des amis, pour pouvoir me mettre à la page aussi, il m'arrive de boire peut-être un petit verre, mais ce n'est pas mon fort. D'accord, donc tu bois un peu d'eau, et puis tu vas voir les enfants. C'est quoi, Gourou Michel, le matin à la maison ? Tu prends une douche en même temps ? Tu te brosses les dents ? Non, non, je ne sors pas. Tant que je ne prends pas ma douche, je ne vais même pas au salon. Ah, oui, carrément. D'accord. Si on me voit au salon, c'est que j'ai déjà pris ma douche. D'accord. Voilà, maintenant, ma femme sait que je suis un adepte de riz couché. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne prends pas le café. Je ne prends pas le café. Tu as fait quoi le café ? Je fais quoi le café ? On est où le sourire, il va partir avec Bagdad. C'est le riz couché. Mon riz couché, si c'est de la sauce graines ou bien sauce arachide. Arachide, c'est le meilleur. Ou bien un peu de gombo dedans. Aïe, 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 aïe. Moi, je ne prends pas la cuillère, je me lave la main. Hey ! Mais pour gratin, là, comment tu veux ? Comment tu veux pour gratin ? Gratin, là, non, moi, je ne vais pas jusqu'au gratin. C'est trop bon, ça, Gaou. C'est trop bon, en tout cas, moi, je me blinde dans ça. Dès que je prends un petit café, je mets dessus de la journée à gagner, quoi. C'est fini. Aujourd'hui, c'est lundi. Voilà, maintenant, si tu n'as pas le coucher, si tu n'as pas le coucher, j'envoie les enfants à chez des garbats. D'accord. Ah, non, Gaou, tu me plais, tu me plais. Tu vois, non. Moi, je ne t'ai pas le coucher, c'est toi, c'est toi qui t'as. Moi, je ne t'ai pas le coucher. Depuis fort longtemps, j'ai dit, viens, viens, c'est toi qui es en train de me tâcher. Non, j'arrive bien à finir, toi aussi. Mais Gaou, tu dors de quel côté ? Côté gauche, côté droit ? Bien, quand tu... Sur le dos, sur le ventre ? Non, quand je dors sur le ventre, sur le dos, souvent, je ferme. Dès que je ferme l'œil, c'est le cauchemar. Ah, donc tu préfères dormir sur le ventre. Je préfère dormir sur le côté. Sur le côté, d'accord. Ok, d'accord. Bon, aujourd'hui... Côté droit est fatigué, je prends le côté gauche. On est lundi 30 janvier. C'est quoi la journée de Gaou ? Tu vas faire quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, je vais voir Evelyne. D'accord. Abidjan for you. Oh, eh ! Non, on m'a dit, hein ! Oh, il m'enjaille ! Non, attends, très rapidement, vous avez la possibilité d'entendre l'actualité de Gaou. C'est lui-même qui vous la raconte, tous les jours, sur votre téléphone. Mais je ne peux pas en dire plus de toute façon. Moi, mais c'est normal, on m'a dit que le plus d'un euro de tout cela, c'est toi. Que tu crois que tout le monde. Qui a dit ça. Tu t'en vas voir qui ? Non, tu t'en vas voir Evelyne comme ça ? Non, en tout cas, je suis cherché à écouter mes histoires sur Insta Voice. Voilà, Insta Voice. Et ça va être vraiment bon, quoi. Ça va être bon. C'est top, c'est top. On sait, on sait. Moi, mais je t'écoute souvent. Mon actualité, bon, là, je vais la voir. Ah ah ! Et puis... En point d'échec ! Et puis après, je vais voir Eliam Nyamke. D'accord. Avec lui, je travaille sur certains projets parce que j'ai des voyages en vue. Hum hum hum. Là, d'hier, je suis arrivé du Gabon. Hum hum. Mais pas pour supporter, pas pour supporter. Ah, qui t'a demandé ? Non, je suis parti par rapport à mes propres affaires. Bien sûr. Et j'ai fini, je suis rentré avec le comité des supporters. Haïk ! Donc, après ça, nous allons travailler sur un programme qui va nous amener au Congo. Au Congo, d'accord, d'accord. Au Congo, mais le 5, déjà, je vais... je me prépare pour aller en Afrique du Sud. D'accord, il n'a pas le temps, Ango. Ça, c'est vraiment son quotidien, jamais là. Quand il vient, c'est pour voir Evelyne pour aller prendre ses chèques et puis il repart. Ça fait bien, tu sais que c'est la vérité. Gou, vraiment, merci beaucoup de nous avoir accueillis comme ça au pied de ton lit. Merci, merci. Et à très vite. Merci beaucoup et bienvenue chez vous à tous les auditeurs. Bisous, Gou ! Allez, bisous, bye bye. Ciao ! Tous les matins, Conny et Brice activent ton réveil dans le 6-9 sur Vibe Radio. Sur Vibe Radio.